mesdames et mesdemoiselles et messieurs salue à tous et à tous les, avec ramzu le dernier votre même serviteur c'est comme ça que ça se passe tout somme à l'émission fafa voilà aujourd'hui c'est une édition spéciale vous savez pas face est aussi mettre en avant mettre en exergue les jeunes talents les jeunes talents qui propulsent la musique ivoiraine à un certain niveau c'est important il fait découpé décalé il avait que aujourd'hui on l'appelle ramses tika ya c'est un artiste pétri de talent aujourd'hui parfois a décidé de venir vers lui lui poser la vraie question c'est comment ouais ça va ça va ça va tranquille c'est super c'est super c'est super alors mesdames je me suis celui ramses tika ya celui-là même qui est le concepteur du zika baon qui est le concepteur de tchepo dance qui est le concepteur de plebaha plebaha ou bia marre vraiment il y a toutes les choses il y a plusieurs featurings aussi oui plusieurs featurings avec mouasco avec serge beno baby philippe avec voilà beaucoup 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 d'artistes alors ramses on rentre direct dans les vifs du sujet ok voilà aujourd'hui tu n'es plus avec ton binôme voilà chacun évolue à sa manière avant tout j'aimerais te demander comment en êtes-vous arrivé là dans quel coup chacun menait dans son coin ok bon tout d'abord je vais se parler à ton cause c'est vrai qu'il n'est pas là actuellement il est au canada mais il y a d'autres qui pensent que moi et salvador on est en froid ou bien on est en histoire ou bien c'est quelque chose qui a fait qu'on est pu changer ensemble non ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble on a fait sortir plusieurs sons on a fait sortir plusieurs sons et les sons ont pris comme ça pouvait prendre mais si nous même notre côté c'est pas ça qu'on s'attendait en fait ouais non c'est pas ça qu'on s'attendait donc on n'arriverait pas aussi à mieux s'exprimer parce que si une musique s'est coupée décalée pour créer tes vagues s'attendent à coups etc etc et tu vas venir tu vas chanter ton ami va chanter on n'arriverait pas à mieux s'exprimer les gens n'arriveraient pas à nous serner donc comme ça on a décidé avec le staff et comme expliqué le staff factory on dit comme ça bon ok quand vous essayez depuis 10 ans vous faites un truc ça prend même en vous sans partout tous et tous vous allez faire chacun chacun carrière sous nous voilà donc c'est dans ça que c'est parti c'est tout sinon il n'y a pas d'histoire donc en réalité c'est celle qui vous a séparé en fait c'est celle qui est le boss de staff factory donc c'est lui qui a séparé le groupe c'est lui qui a décidé on dit que de façon secrète c'est ce qui est foc et qui entre nous deux donc l'autre fatigue l'autre donc il a préféré séparer pour que chacun aille dans son mouvement non c'est juste pour qu'on va améliorer le travail de demain ram c'est comme c'est comme c'est comme la session d'assaut mais maintenant le groupe qu'ils n'ont pas séparés non ils sont pas séparés mais ils font carrière solo c'est-à-dire c'est-à-dire aussi bientôt si vous allez voir c'est qu'ils n'ont pas revenu ensemble mais vous allez nous voir ensemble si elles sont en fait voilà sinon il n'y a pas il n'y a pas d'histoire voilà c'est pas pour dire que beno ou bien c'est pas pour dire non on était ensemble nous tous on a décidé on avait une vision on dit voilà donc depuis qu'on a une carrière sur l'eau ça va donc pas me dit qu'il est valesse comme ça je n'ai pas dit que non il n'est pas content donc ça veut dire que chacun bloquait la chance de l'autre est-ce que tu le dis on n'a pas dit qu'il n'y a pas dit qu'il n'y a pas dit qu'il n'y a pas dit que chacun bloquait la chance de l'autre est-ce que non c'est en fait les gens n'arrivent pas à nous séner comment ça vous êtes deux seulement les autres ils sont 5 on arrive à les séner d'autres ils sont 12 on arrive à les séner vous êtes deux seulement on n'a pas à nous séner on peut l'expliquer on n'a pas pas ça dépend du style de musique d'accord tu vois ça dépend du style de musique coupé décalé coupé tu veux dire que vous deux vous avez appris le même style donc on ne savait pas qui était qui on fait tout ça c'est ce qu'ils ont été discutés sinon on ne peut pas décaler là on ne peut pas décaler si on se rappelle bien c'est rare de voir un groupe d'artistes ensemble genre ils font même groupe on les appelle c'est rare c'était moins mon frère ce genre tu vois ça fatiguait un peu j'enlève les demandes donc on essaye on essaye on essaye on essaye on voit que ça va pas on arrête c'est dessus en tout cas depuis que chacun fait son petit bonhomme de chemin chacun de son côté on sent plus les trucs en fait on sent plus les trucs alors du moins moi personnellement je vous ai connu un avant au début et tout vous étiez avec Bémi Philippe et Beno en tant que requin de studio avec Chololas et tout en tant que requin de studio et tout ça après vous avez rencontré Roland Le Benguis qui vous a aidé comme il pouvait et tout ça voilà il y a des gens qui sont les fans de Roland Le Benguis qui ont envie d'être éclairés tu vois je suis pas on n'est pas à faveur pour faire ton procès celui de Sabado voilà vous êtes mes jeunes frères je suis prêt pour vous voilà les melomans ils sont prêts pour vous mais on veut savoir voilà beaucoup de gens disent que vous n'avez pas été reconnaissant envers Roland Le Benguis parce que Roland Le Benguis il vous a pris un moment où vous ne vous connaissez pas voilà vous avez même habité chez lui vous avez moins son sac de riz tout ça là mais là arrive un moment vous avez commencé à sortir les sons moi par exemple il y a un son que j'ai beaucoup aimé chez vous il y a le mafoué que j'ai aimé il y a tout le monde ira au paradis que j'ai aimé ça veut dire que vous avez fait des gros morceaux en fait et ces morceaux l'ont déjà fou dans les underground et tout ça mais après on n'a plus compris la séparation d'avec Roland Le Benguis vous vous retrouvez encore chez Beno tout ça donc on veut savoir c'était quoi le truc en fait aujourd'hui parce que les fans de Benguis sont là ils sont un peu fâchés ils veulent savoir pourquoi vous avez quitté Roland Le Benguis et ça nous on veut savoir en fait on n'a pas quitté Roland Le Benguis vous savez voilà un père reste un père tu comprends voilà il n'y a pas d'histoire il n'y a pas de discours entre nous et Roland Le Benguis voilà s'il y avait des histoires entre nous et Roland Le Benguis vous n'allez pas nous voir dans ce film qu'il fait on est d'accord il y a aussi sur Wattv et tout ça voilà donc les gens n'ont qu'à essayer de lire entre les lignes on était avec d'abord on était avec Vichu Lulas d'accord tu comprenez Vichu Lulas c'est Vichu Lulas qui m'a recruté il a recruté Salvador aussi tu comprends non voilà donc après ça Roland Le Benguis a vu il voulait il voulait comment expliquer il voulait former un trio il voulait former un trio et le troisième n'a pas voulu rester il dit va aller se chercher bien c'est chaud il dit ici c'est chaud il sortit la tête de l'eau la musique c'est compliqué donc V3 c'est pas tout je le connais il est parti au Bénin d'accord donc c'est dans ça V3 est parti au Bénin et moi je suis resté avec Salvador ici et on a quitté quête on a travaillé comme il dit on a quitté quête vous savez quitté quête c'est quoi c'est dit on a lu dans les jarruins voire mesdames on s'est battu voilà donc on est resté Roland Le Benguis a décidé de former un duo pour nous à Amtese Salvador donc c'est dans ça on était avec lui et aussi des années plus tard on est parti vivre avec lui on était avec lui tout ça là mais après le vieux père il a comme expliqué il était avec sa femme tu vois avec ses neveux tout ça là voilà ses neveux qui mange beaucoup là ouais il était avec ses neveux tout ça là donc tu vois et puis nous aussi on avait voulu comme expliqué il voulait de nos profs ailes voilà on avait voulu de nos profs ailes donc voilà c'est pour cela qu'on a dit qu'on va rentrer qu'on m'a expliqué qu'on va on va prendre notre appartement tu vois il s'est senti un peu un peu un peu flexé il s'est senti un peu flexé comme ça comme ça nous on a dit abjp faut pas tchawa sans mal avant de partir même avant de partir même on n'a pas là avec lui non on va on va prendre notre appartement tout ça c'est tout voilà donc ils pensent pas que si c'est pour ça il va s'y fâcher non il sait qu'il ne peut pas s'y fâcher les fans n'ont qu'à essayer les gens interprètent les gens interprètent voilà c'est ça c'est ça franchement tous les ivoiriens en tout cas tous les mélomanes qui te connaissent savent un peu voilà de quoi tu es capable on sait vraiment le niveau de ton talent en fait voilà alors moi il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu et je voudrais savoir pourquoi est-ce que tu as décidé de te pencher de ce côté-là voilà depuis que tu fais ta carré solo tu as décidé de mettre on va dire ta langue maternelle si on peut dire ça comme ça ton patois en valeur c'est-à-dire tu chantes en guéré tu es guéré voilà tu es uobé tu es uobé voilà 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 tu es uobé et tu mets cette culture-là en valeur en tout cas dans les chansons que tu sors maintenant d'où ça t'est venu tout ça ou bien tu veux faire une nouvelle version en fait une nouvelle version en fait voilà moi je suis quelqu'un j'aime me démarquer un peu quand je suis dans un coin j'aime me démarquer un peu ce bout-là mon style quand c'est arrivé dans ma carré solo se finit avec comment expliquer avec le masque les trucs les trucs un peu les trucs un peu qui sortent de l'ordinaire c'est-à-dire un peu c'est-à-dire un peu les gens qui vont faire que nos gens ça me démarquer un peu quand ils vont me voir ils vont dire ah Ramsès voilà 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 on doit identifier ça les grosses lunettes des skis des motards mais ça ici sur le côté ça 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 captivait un peu les gens et moi ça me fait plaisir aussi quand ils voient les jeunes ils font la même chose c'est que d'une fois quand ils essayent quelque chose les gens ont vu que c'est joli c'est beau donc ils font ça donc voilà pourquoi quand j'ai commencé ma carrière solo bon ça a commencé même avant avant ma carrière solo voilà quand il est arrivé à Salvador souvent aussi je vais danser là elle est partout où on dit aide Nanjou tu vas danser même la chanson Poika Maka voilà le dernier son que j'ai fait avec Salvador et puis après ça on a créé le son Poika Maka c'est une chanson de réveillance en pays où elle voilà quand une femme a accouché quand il y a eu du boulot quand un enfant il a réussi à son examen alors les parents ils se réunissent ils se disent Poika Maka Poika Maka donc comme moi il a vu ça il a dit bon on va essayer on va essayer de mettre ça dans les coupés décalés donc moi Salvador on a l'os toujours et puis on a on a fabriqué ça donc les gens n'ont pas pour l'habitude d'écouter une langue maternelle si il y a un but coupé décalé moi je vais je vais je vais et ça sera aussi ma base voilà donc c'est comme ça oui mais quand tu as commencé à faire ça là tu as eu quoi comme retour par rapport à tes fans qui étaient habitués à te voir d'un certain style après tu as rajouté quelque chose comment tes fans ont réagi par rapport à ça bon la plupart d'abord même la plupart de ceux qui ont aimé c'est ceux qui comprennent ce qu'ils ont dit d'accord voilà ceux qui comprennent ce qu'ils ont dit d'accord voilà ceux qui comprennent ce qu'ils ont dit même dans les 10e mois quand ils ont écouté ils sont venus me féliciter pour dire ah ouais c'est qu'ils ont dit on comprend comme ça comme ça on a qu'à se dire la vérité aussi c'est pas que nos gens ils maîtrisent bien ma langue mais ce que j'ai fait là ça m'amène à bien comprendre un peu Jean-Luc Pé il y a du QP là c'est le champion il peut créer une école de langue maternelle voilà donc même mes soeurs quand je veux faire un truc ils disent venez m'expliquer ça là bon c'est en français voilà le texte qui est là c'est en français faites ça en Robert puis moi je vais partir au studio dites moi comment seulement on dit seulement moi il va écouter seulement dans notre vocale comme vous allez me dire moi il va au studio il sait comment il aime ça sur la mélodie voilà donc c'est comme ça c'est qu'ils suivent les gens les gens aiment les femmes que ce soit ceux qui ne sont pas ouais que ce soit ceux qui sont ouais ils viennent me féliciter pour dire ah ouais c'est bien ça sort de l'ordinaire donc voilà ok super en tout cas nous on est très fiers parce que voilà il est temps aujourd'hui que les jeunes africains les jeunes ivoiriens mettent en valeur voilà leur langue maternelle la langue de leurs ancêtres et tout voilà je pense que c'est important c'est ça en fait qui on t'identifie à ça en fait voilà chanter comme les autres ce n'est pas toi en fait ton identité c'est ce qui voilà c'est ta souche en fait en tout cas c'est moi quand j'ai moi je comprends pas le Robert mais quand j'ai vu ça ça m'a beaucoup fait plaisir en fait voilà alors dis moi tu es toujours à Star Factory non c'est ça ? voilà ça se passe comment là-bas actuellement ? comment est-ce que depuis que bon ils ont décidé de scinder le groupe en deux vous n'êtes pas les seuls artistes hein de Star Factory et tout voilà comment tout est organisé pour que chacun sente un peu sa carrière bouger d'une certaine manière ? bon c'est pas que c'est pas que on est beaucoup c'est vrai qu'on est beaucoup mais c'est pas parce que t'as signé à Star Factory que t'es dans un label que tu vas dormir tu vois nous nous on a appris on a appris auprès de Roland on a appris auprès de Vécho Lelace et on a appris auprès de plusieurs personnes tu vois quand tu es dans un label c'est pas pour ça que tu en donnes tu vois et il y a mieux de dire aussi il y a certains jeunes artistes certains certains jeunes artistes qui pensent que quand tu es dans un label c'est à dire tout est blanc tout est chic tout est zoo c'est à dire tu dors et puis on fait tout pour toi non c'est à dire tu dois travailler dur si tu ne travailles pas le label ne va pas donner sa partaine pour toi c'est comme ça voilà donc dans la Star Factory il y a plusieurs artistes voilà mais moi je fais partie de la Star Factory ici mais je ne dors pas je travaille voilà je travaille je travaille je travaille je joue les nuits je ne dors pas même si c'est vrai qu'il y a la situation les gens sont un peu bouges mais moi je ne regarde pas ça je ne fais que travailler et les résultats sont là même si ce n'est pas encore arrivé à un certain niveau mais ce qui est là moi je suis content de ça et puis sinon ça va dans la Star Factory ça va tout se passe bien ok super par rapport à la situation que nous vivons la situation sanitaire par rapport au coronavirus et tout ça à un moment on a senti que les acteurs de couper et décaler avaient mis pause en fait à part peut-être les oublous et les rappeurs qui avaient sorti des clips des sons et tout ça les acteurs de couper et décaler sont restés un peu en retrait par rapport à ça selon toi c'est quoi pourquoi vous êtes resté en retrait pourquoi vous n'avez pas aussi enchaîné les sons pour rester même si les gens ne sortaient pas et tout pour pouvoir rester dans la mémoire collective que les gens pensent toujours à vous pourquoi ? en fait le couper et décaler c'est une c'est une musique qui attire comment expliquer la foule je ne sais pas si tu comprends un peu je l'ai dit voilà le couper et décaler c'est quand il y a la foule qu'on sent le couper et décaler quand il n'y a pas la foule c'est pas tout ça le couper et décaler comme on a dit c'est un moment de bruit le papa de la musique d'abord il parle mais quand il y a un moment de bruit il dit il y a du monde tu arrives tout le monde est là tu fais ton spectacle ça permet aux gens de mieux comprendre ce que tu veux véhiculer en fait voilà le couper et décaler il y a plusieurs facettes il y a d'autres qui sont venus dans le couper et décaler ils sont là pour vous comment expliquer pour donner des conseils véhiculer des conseils il y a d'autres qui sont là pour vous comment expliquer amuser les gens faire sortir des concepts voilà moi aussi je fais partie de ceux qui sont là pour apporter des concepts voilà qui sont là pour vous comment expliquer qui font sortir des concepts mais quand il y a eu la crise le coronavirus tu ne peux pas faire sortir ta chanson et puis tu ne vas pas comment expliquer tu ne vas pas juger de ça on est d'accord tu as fait sortir un son tu as fait sortir un son tu as resté à la maison pendant que ça sera sur les réseaux sociaux les gens vont écouter ils ne vont pas aller en boîte ou danser ici encore tu vois ici les gens quand tu as dit d'aller streamer streamer c'est compliqué pour eux ils ne vont pas aller télécharger ça sur le site payant ils ne vont pas le faire tu as les demandes même s'ils ont la carte pour aller télécharger pour aller télécharger ils ne connaissent pas donc tu ne vas pas mettre ton argent dans un clip pour faire un clip d'abord la plus petite somme même là la plus petite somme c'est 1,3 tu vas aller au studio tu vas mettre au moins tes 5 euros dedans tu vas mettre 300 000 tu vas faire promo non comme il y a eu corona tu ne peux pas faire promo donc tu vas rester à la maison tu vas finir de mettre au moins un truc de 2 millions sans promo voilà sans promo juste pour que ça aille tu les veux sociaux et puis maintenant tu es là les gens écoutent pendant que toi tu as la maison tu as des factures tu as des dettes c'est pas comme si ici là tu as même une chanson sur un site et puis les gens vont aller télécharger et à chaque fois que les gens téléchargent toi ton argent ça rend rien compte il n'y a pas ça ici et c'est ce qui fatigue les artistes c'est pas forcément les artistes coupés décalés mais les artistes les artistes d'autres styles de musique aussi parce que ici c'est compliqué des choses c'est compliqué d'aller sur le site et puis télécharger donc voilà pourquoi les artistes coupés décalés la plupart des artistes coupés décalés qui font concept font rester dans leurs points et ils attendaient parce que je ne sais pas si c'est la même vision qu'ils ont à moi c'est qu'ils expliquaient si c'est faux mais moi je pense que c'est pour ça chaque chose à quoi m'expliquer mes collègues artistes n'ont pas fait sortir le son ils sont restés à la maison ils ont attendu jusqu'à ce que ils vont enlever comment expliquer les restrictions les restrictions et puis voilà mais quand ils ont levé ils ont vu voilà chacun a fait sortir pour lui et quand chacun a fait sortir pour lui on voit c'est vous qui qui mousse c'est le tchepot tchepot qui mousse c'est le tchepot alors pour parler toujours du coupé décalé beaucoup de fans de cette musique là se plaignent ils disent que voilà que les acteurs de ce style musical ne sont plus inspirés c'est à dire à chaque fois c'est les mêmes plaintes tu arrives sur facebook les gens en parlent tu arrives sur instagram les gens en parlent comment expliquer le public qui voit rien c'est qu'ils n'arrivent pas quand quelqu'un commence à parler de quelque chose de négatif ils sont plus avec lui quelque chose de positif il sait pas comment il va expliquer mais mais depuis le départ du vieux paraphat c'est à son âme on a là c'est à dire la vérité les chinois sont déçus vous comprenez les chinois sont déçus parce que ils ont perdu leur vie des mots il a dit ça plusieurs fois même à mon star fachat les chinois sont déçus ils ont perdu leur vie des mots il n'y a pas à comment expliquer un matin quand ils vont se réveiller ils vont pas avoir des publications du GPC les réseaux sociaux ils vont pas ils vont pas avoir ces directs c'est comme ça or c'est ce qu'ils attendent comme expliqué chez certains artistes or chacun chacun a sa façon de faire tout le monde peut pas faire comme Arafat voilà tout le monde peut pas faire comme Arafat il est venu il a fait son temps et puis Dieu l'a rappelé donc les chinois je sais dire il y a deux clans il y a d'autres eux ils aiment le coupé décalé ils veulent voir le coupé décalé toujours à un renouveau donc ils sont aussi proches de tous les artistes il y a d'autres aussi qui sont fâchés eux là ils veulent plus écouter coupé décalé parce que eux ils ont perdu les leaders pour eux le moment n'a qu'à mourir alors que le VP là où lui-même il est c'est lui-même qui a été édiqué même son moment n'a qu'à mourir mais lui-même il n'est pas pendant de lui parce qu'on sait comment Arafat s'est battu ici pour que le coupé décalé n'a qu'à rien du faux que non personne nous l'imaginais avant son départ il était en froid avec certaines personnes donc c'est ce qui a encore plus énervé certains chinois genre la partie de ceux genre ils sont divisés en deux parties la partie de ceux ceux qui sont fâchés même ceux qui ne cherchent pas à comprendre là sérieux quand un artiste fait sortir un son ils cherchent pas à écouter la musique ils cherchent pas à comprendre Didier Arafat est décédé puis il est calé mais quand on met dans la boîte il ne faut pas voir chahou les saibons ils sont très tensés comme ils se parlent mais bon moi il a compris la science mais moi ce que je peux dire à mes amis ce n'est pas de ne pas regarder ceux qui ne sont pas ceux qui ne sont pas comme on explique ceux qui sont fâchés il ne faut pas regarder le mieux c'est de travailler c'est de travailler 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 un jour quand ils vont finir comment expliquer de faire leur deuil ils vont ils vont commencer à s'intéresser à ce qu'on fait parce que le plus important c'est que le coupé de Calais doit vivre très longtemps comme des Zougou comme beaucoup de gens musicaux dans le monde c'est l'identité culturelle après le Zouglou après le Zouglou la deuxième identité culturelle de la Côte d'Ivoire c'est le coupé d'Italie bien sûr voilà quand on dit les artistes qui vont représenter la Côte d'Ivoire pas en Europe même dans les autres pays même quand on dit peut-être ils ne savent pas comment ils vont expliquer vous mais regardez ceux qu'on nomine après le VP il y aura une chose c'est bien regardez bien les artistes qu'on nomine qu'on dit Afrima comment expliquer les MTV etc. etc. ce sont des artistes coupés et décalés vous comprenez un peu nous voilà donc faut pas moi je veux ceux qui sont fâchés contre les artistes ceux qui sont fâchés contre le coupé et décalés qui ne peuvent plus coupé de câlés ils n'ont qu'à ils n'ont qu'à même plus d'autres lèvres ils n'ont qu'à apprécier le cœur ils n'ont qu'à revenir voilà s'ils servent vraiment le coupé de câlés ils n'ont qu'à revenir ils n'ont qu'à encourager les artistes au lieu de se concentrer aussi la futurité ils n'ont qu'à c'est pas bien voilà donc moi je suis là voilà même s'il y a d'autres ils n'ont qu'à il y a d'autres qui ont dit c'est un pléantin 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 il a travaillé il est venu en haut Arafat était pléantin pour certaines personnes il a travaillé il est venu en haut mix des bordeaux même chose ils sont en haut donc nous on est dedans voilà on lâche rien on lâche rien voilà alors non c'est super c'est super c'est super alors Ramsès dis moi d'où te vient cette appellation Ramsès Tikaya là si nous on veut savoir c'est qu'il est au Ramsès Tikaya bon Ramsès Tikaya d'abord moi il m'appelle il m'appelle Gérard d'accord voilà c'est un gros nom comme moi t'as dit j'ai fait comment j'ai apprécié donc quand il a commencé ma carrière il était au quartier il a dit ah il a commencé à chanter est-ce que toi tu as commencé en tant que DJ comme ça oui d'abord au quartier d'abord il a commencé en tant que gens à l'école ça a commencé à l'école d'abord à l'école ils faisaient un peu quand quand un artiste coupé décalé il fait sortir une chanson moi il recopie il recopie les choses comment expliquer c'est qu'ils ils recopient les photocopies et puis ils vendent ça à mes amis à l'école ah bon ? qu'ils soient à 25 50 vous voyez il y avait la facilité comment expliquer de de rechanter la musique de chaque artiste quoi tu vois non voilà donc c'est comme ça un jour il y a un VP au quartier qui m'a dit il s'appelle le rico champion il m'a dit à mon petit qui t'as des bonnes vides si tu te mets dedans ça va marcher moi j'ai vu ça en fêter fêter ça veut dire en plaisanterie voilà moi j'ai vu ça en plaisanterie j'ai vu ça en amusément j'explique ça au pour votre épistateur il dit ah vieux père toi tu es su faut pas faire ça faut pas t'aider d'hier en train d'un truc et puis ça va comment expliquer j'étais dans la gueule du loup et avant de se moquer de moi ils vont me lancer les pieds un jour comme ça il dit non petit faut essayer donc c'est lui mec qui m'a donné comment expliquer la chance d'être entré en studio pour la première fois c'est dans ça tout est parti il a commencé à avoir la confiance il dit ah c'est bon il va essayer il va continuer donc il m'entraînait tout ce qui m'est venu à la tête comme à Taraku je vais dire ça à Tarakula c'est vrai que les gens vont voir s'en amuser moi mais tu fais à Tarakula c'est pas facile voilà comment tu as réfléchi tu as dit on dit c'est charabien mais comment tu as révélé pour que le charabien est doux pour que la personne qui est assis en face de toi il va dire ah c'est doux hein ça c'est très compliqué oui c'est vrai voilà un pain deux oeuf donc c'est ça on va continuer on va continuer jusqu'à j'ai dit bon pour que je veux je veux mieux connaître le mouvement vu que c'est du coupé décalé le fait je commençais à aller dans les maquis là-bas dans mon quartier je pourrais aussi vu que c'est là-bas c'est là-bas c'est là-bas c'est là-bas c'est là-bas c'est là-bas le vieux père je ne sais pas il me négligeait quand il arrive dans les maquis on me laisse pas entrer en cabine on te chasse je suis assez petit sors 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 ils sont pas prêts on vit le maquis c'est un nouveau maquis on fait l'ouverture avant l'ouverture il y a une réunion forcément on fait genre dans le maquis dans le bar tout ça on fait la réunion on est là on fait test on dit tu vas faire test test même là-bas on te dit que tu es retenu pour faire test mais on te donne pas l'occasion même de faire test il te juge donc dans mon quartier donc il y a pas il y a pas de soucis plusieurs fois plusieurs fois on me faisait le même coup qu'un jour aussi il y avait un maquis à Yopo qu'on appelait ça la drubacité voilà c'est là-bas c'est là-bas voilà c'est là-bas c'est là-bas c'est là-bas j'ai eu ma chance de m'exprimer un peu j'ai fait mais bon je me dis que ouais là-bas 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 alors que moi j'ai fait une carrière d'artiste en tant qu'un artiste coupé décalé donc c'est ça un jour j'ai pris les choses en main je suis parti au studio B-Fruit au studio B-Fruit là où il travaillait Beno et Philippe et Vito Lolas c'est là-bas j'ai croisé mon vieux c'est lui qui m'a formé voilà c'est comme ça tout est parti maintenant c'est un way aussi comme toi voilà maintenant comment j'ai eu le nom Ramsès il m'appelait je voulais m'appeler DJ Girado un DJ espagnol mais c'était trop lourd pour moi il dit tiens c'est trop bizarre DJ Girado ça c'est lourd ça il m'appelait j'étais j'étais donc pendant que j'ai eu passé il cherchait un jour il regardait un dessin animé et on parlait comment expliquer l'antiquité de l'Egypte antique voilà quand je travaille quand il prend le mec c'était DJ Ramsès un jour un jour mon vieux père il dit petit il t'appelle Ramsès Tikaya il dit il m'appelle DJ Ramsès il dit non mais Tikaya là-dessus j'ai dit vieux père il ne veut pas il dit non mais à chaque fois qu'il m'appelle ça m'énerve mais au fur et à mesure j'ai commencé à aimer ça j'ai pris maintenant ça m'étonne quand il dit il y a un rapcèche Tikaya au Congo quand on me demande il dit moi il ne savait pas qu'il y avait un rapcèche je ne savais même pas si c'était une femme ou un homme qui a chanté dans toutes les chansons voilà donc je ne savais pas quand ils écoutent son nom il fallait me demander il dit c'est toi qu'il fallait acheter une chose dans son son nom c'est pas moi c'est pas moi il ne faut pas vous mettre un point comme ça un point comme ça c'est lourd c'est faux point c'est pas toi là c'est faux point c'est pas toi là non il dit non c'est pas moi voilà tu vois bien le Congo il me dit il dit il y a un autre chakaya ici au pays comme ça c'est bon non il y a pas souci alors dis moi ta carrière s'organise comment tu fais sur du son et tout 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 et est-ce que tu as comme on dit encore du est-ce que tu as le combo chaque fois est ce que tu allais tourner est ce que tu voyages est ce que tu vois parce que nous souvent si souvent si on n'a pas tout en actualité donc on voudrait savoir comment ça se passe comment ton staff organise tout seul il ya des voyages mais bon quand on est rentré en 2000 quand on est rentré à commencer ma carrière il ya ça fait maintenant un an carré sur le suivi voilà je suis allé dans toutes les villes de la côte du roi et je suis allé au burkina je suis allé au burkina aussi en fin d'année mais quand on est en train de continuer un peu encore avec la carrière il ya eu la crise la crise comme expliqué le coronavirus donc c'est maintenant qu'on est en train de bien reprendre comment expliquer les choses voilà les choses donc moi je peux dire que tout se passe bien voilà il y a des spectacles, il y a le rhombo même ici à Abidjan voilà mais il y a des spectacles en vue pour l'instant on va communiquer sur mes réseaux comme c'est pas encore est-ce que tu as déjà été victime du purgeoir comme on dit dans le jargon c'est à dire que quelqu'un a besoin de toi pour un combo il y a quelqu'un qui passe derrière qui s'arrange peut-être enlever dans la liste des artistes qui met quelqu'un d'autre oui ça c'est faussé ça arrive à tous les artistes je ne peux pas mettre ma gamme sur ça je ne peux pas mettre ma tête et focaliser sur ce genre de truc là voilà il me dit que si on m'a invité d'un coin et puis il y a quelqu'un qui passe pour dire qu'il va prendre un autre artiste c'est que c'est Dieu qui a décidé voilà c'est que c'est Dieu qui a décidé il n'est pas venu m'arrêter il dit ah oui toi on me calme d'un truc et puis toi tu viens tu m'enlèves toi tu viens tu fais comme ça non n'hésite pas dedans c'est que Dieu m'a donné là c'est ça il prend voilà c'est comme ça moi il voit les choses je vois que dans tes clics aussi tu as beaucoup 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 de danseurs tu te retrouves avec beaucoup de danseurs apparemment tu as une très bonne relation avec les danseurs ici en Côte d'Ivoire parce que les artistes il y a beaucoup d'artistes qui sont en conflit avec les danseurs parce qu'il paraît qu'ils ne les gèrent pas bien voilà ils n'ont pas cet amour du métier des danseurs mais toi tu es beaucoup avec beaucoup de danseurs en fait c'est quoi tes vraies relations avec les danseurs bon c'est vrai que est-ce que tu les payes bien même d'abord bon mais dans sa vie dans mes clics moi je suis danseur voilà et dans mes clics il y a d'autres danseurs qui viennent qui viennent te soutenir voilà sinon les danseurs ils savent voilà ils savent que moi je les paye bien mais on a qu'à se dire la vérité c'est une carrière quand tu commences tu commences un peu un peu et tu as un groupe avant de commencer tu lui expliques ta vision tu lui as dit voilà 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 la vision dans laquelle moi je suis tu veux partir avec moi c'était dit oui vous continuez dans un mois je suis un tout ce que moi ils travaillent dans un mois je suis tu prends pas qu'on sait qu'il vient on entend tout le monde et puis qu'on t'a fait après ça va ça va ça va créer des gens comme expliquer les incompréhensions la gauche à droite je suis pas comme ça voilà moi ici quelqu'un je suis je suis rigolo il aime pas quelqu'un m'avait dit non comment on n'est pas comme ça voilà donc mon petit ils savent comment ils les prennent puis ils sont avec moi tu vois ils sont mes marchés tout 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 mais les danseurs les autres danseurs qui viennent qui viennent comment expliquer dans mes clips c'est des petits qu'on m'a expliqué que j'ai été bien avec eux dans le passé je suis venu ou bien comme expliquer les choses et puis on a on a fait la chose ensemble et puis voilà donc on les appelle comme ça et ils venaient ils viennent mais à d'autres dans ce site qu'on les appelle il va pas venir parce qu'ils se disent que ouais que non jean ils voient ils voient la genre d'abord ils oublient les relations tu vois non voilà parce que demain aussi ils auront bien qu'ils qu'on a qui va dire non à consomme ça ils vont dire non que non tu n'es pas donc moi il garde des bonnes relations avec mes petits et quand il fait mes clips il appelle tranquillement ils viennent et quand ça finit et donne au moins si c'est pas si c'est au moins quinze mille quinze mille quinze mille quinze mille et puis chacun rentre à la maison voilà comme c'est ça ok alors dis moi quelles sont les relations que tu as avec tes collègues artistes dans la globalité un peu décalé zougou et tout quels sont ceux là avec qui tu as beaucoup beaucoup d'affinités dans le coupé décalé ouais c'est avec qui je suis je suis tranquille qui en cause bien il y a ariel chenet il a dit de moi ce cours et puis il ya chouchou salvado et puis voilà d'accord et côté zougou maintenant tu ne marches pas et les zougouman les zougouman les tous et tous et tous on se cause tranquillement d'accord mais est-ce que tu n'as pas eu déjà voilà déchauffouré tout ça avec avec un artiste coupé décalé bon ça arrive souvent bon c'était c'était un petit malentendu avec mon frère masco etc etc il m'a dit que ouais je suis son petit et c'est tout comme ça donc on a l'a dit ah je suis pas ton petit et c'est quand on a réglé ça et puis c'est tout c'était avant le avant le baby foot ou après c'était après le baby foot après donc le gars il t'a appelé dans sa chanson et puis après il dit que tu es son petit voilà donc c'est ça on a il a dit ah je suis pas ton petit champion voilà quand même tu sais que je suis dans le mouvement c'est vrai que certains ont eu les mousséments avant mais faut pas oublier qu'on a commencé ensemble voilà donc faut pas me réagir mais dit que ouais je suis ton petit non 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 voilà oui je suis pas qu'on est dans la génération qui a eu ton moussément qui a eu ta gloire avant moi on respecte ta gloire ne faut pas minimiser celui qui est dans la même génération que toi c'est parce qu'il s'est dit qu'il a moussé il a moussé que toi qui t'appelles son petit non il peut pas dire il peut pas dire alors que alors que comme t'as dit vous êtes la même génération qu'est ce qui a qu'est ce qui a provoqué ça bon ça mais moi j'aime bien les trucs comme ça voilà qu'est ce qui a provoqué ça dans quel coup on voit ce qu'on te dit que tu es son petit moi je sais pas c'est quoi le truc en fait moi je sais pas il me dit il me dit qu'il s'amuse et il dit pas encore tu t'as misé à Dieu merci mais amuse-moi ça n'a qu'à rester comme ça c'est mieux pas ça ça va ça va devenir trop long tu as dit ah que non je suis ton petit non moi il aime pas ça il aime pas encore me dire que je suis petit les gars me dit que je suis son petit sont mes vieux paix c'est mes dévancés voilà mes dévancés comme c'est je vais nous fait du gars la fac mix des bordeaux baby philippe etc etc mais ceux qui sont dans la même génération que moi on est même chose qui sont qui sont les seuls états généraux c'est qui par exemple il ya toi comme tu as dit à toi il y a Rye Cheney il y a Mouasco il y a Chuchu bébé Salvador il y a mon frère Salvador et il y a d'autres aussi qui sont là voilà même si c'est plus fort que tous non tu es fort que tous mauvais 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 mais qu'est-ce que toi tu as dit que tu es fort que tous tu es fort que tous alors que voilà ça ferait bon la vérité là ça ferait mousse mais c'est ce qui est dit la vieux paix c'est un niveau c'est ce qui est dit là voilà c'est ce qui est dit il était avec mon frère Salvador dans le passé on ne pouvait pas c'est dit la puissance qui est en nous là on ne pouvait pas dégager ça ah il s'est arrivé ça fait un an il y a eu un trophée c'est quoi le trophée déjà révélation coupée de calot prémude moi je sais que tu es là tu as dit 10 ans mais moi je vois que tu es là quand on dit révélation c'est que c'est maintenant les gens ont les yeux sur toi tu vois c'est pas pour dire que non genre tu peux comme expliquer tu es vieux puis on te mène à la révélation non tu vois voilà sinon on ne peut pas en se presser c'est avec quel titre déjà que tu as eu le que tu as sorti zika bon pour les bars et c'est ce qui a fait qu'il y a eu ce titre donc on ne peut pas c'est que tu as fait qu'il est retombé de zika bon est ce que tu as senti mais c'est ce qui a senti ça même à la partie on est parti sur le beng mais bon il y a eu un peu on ne s'est pas bien entendu mais ça y est en cours voilà donc faut pas faut pas faut pas faut pas ils vont se presser tout dit que que non oui les autres ont aussi la gloire ça vient même et c'est dedans est ce que est ce que moi j'ai une question toi qui est d'une certaine comme tu as dit tu as cité un peu les gars de votre génération tu vois est ce que ça ne fait pas souvent un pincement au coeur de voir que vous êtes la même génération mais eux ils ont eu la ils ont eu la gloire un peu avant toi comme si c'était le plus froid quand toi dans ton coeur tu sais que t'es propre est-ce que ça t'a jamais fait quelque chose non moi je suis content parce que j'ai dit ah ils ont travaillé mais ils sont pas magiciens voilà ils sont pas magiciens ils sont pas ce sont pas des marabouts voilà ce sont des ce sont des hommes comme moi même si j'ai dit et je répète qu'ils sont plus forts que tous voilà ce sont pas les magiciens voilà donc ils ont eu l'air ils ont eu le temps ils ont moussé moi il arrive il y a groupé sujets grave il y a des seuls qui a groupé sujets c'est ça c'est de dire il y a groupé sujets il y en a une seule personne qui groupé plusieurs personnes c'est mon seul a envoyé ça dans le Côte d'Ivoire d'accord alors qu'est-ce que tu penses si par exemple bon là tu es avec la staff à Coury de Musique qui est le label de notre frère Serge Beno maintenant imagine qu'une major une très grande major une très grande maison de disques vienne pour te passer actuellement c'est un peu la mode en fait une maison de disques vienne vers les jeunes talents qui vraiment expulsent comme il se doit voilà comme tu as même dit et puis c'est pas que tu l'as dit même moi je suis témoin que actuellement tu fais partie des artistes qui sortent et qui cattent voilà si une maison de disques vient vers toi pour dire bon Ramsès nous on veut te signer parce que parce que parce que comment tu fais ça se passe comment si la condition soit dans les bonnes conditions on va signer le contrat si j'essaie que si j'essaie que ils peuvent comment expliquer il peut faire plus c'est à dire il peut faire plus il peut il peut faire plus que la staff à Coury n'a pas de soucis même dans le contrat de la staff à Coury c'est comme ça ils ont dit qu'il n'y a pas de soucis et mais ils sont d'accord pour ça qu'on est qu'on est une autre maison de position et puis on peut choisir dans la staff à Coury que quelqu'un soit soit on dirait qu'artistique ou bien j'entends comme expliquer ton l'impressariat ou ton manager ton agent etc etc voilà donc c'est simple ok s'ils sont si c'est bon ils ont on a ils sont venus dire ah on veut signer avec vous on veut signer la staff à Coury a mis tant 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 sur moi c'est comment si le contrat de staff à Coury est fini ça y'a pas de soucis là il peut venir causer avec moi directement voilà mais si le contrat de staff à Coury n'est pas encore fini ils vont causer avec la staff à Coury et si on s'entend bien sur le condition c'est tranquille voilà à quoi il faut s'attendre dans les prochains mois à quoi il faut s'attendre concernant monsieur Ramsès Tikaïa pour s'attendre à quoi d'abord pour couper qu'est-ce qu'on va expliquer de mes collègues artistes il y a un featuring qui arrive vous connaissez Big Linton voilà champion à Tarakou Congo il n'y a pas l'homme c'est pas ce que vous connaissez ça c'est un son qui vient c'est ça c'est de l'exclusivité voilà c'est un vieux mais vous savez c'est qui voilà c'est un champion si un champion il accepte il fait featuring de Ramsès Tikaïa et puis il me dit mon petit tu es dans mes vagues tu es dans mon col c'est pas bon faites attention à ce qui arrive c'est grave voilà donc les autres featuring il y a d'autres featuring avec la Guerre Chilée et puis comme je l'expliquais il y a Emilo et puis il y a Vero Ndiès du Cameroun voilà ainsi de suite parce que moi je ne vais pas m'arrêter seulement la Côte d'Ivoire voilà tu es tendre voilà je vais placer je vais placer ma voix partout partout même si ça peut aller aussi dans les autres pays je vais peut-être en Europe ou peut-être en Amérique c'est un peu un peu un peu un peu plus voilà ok c'est super c'est super c'est super alors vraiment merci en tout cas j'ai beaucoup de questions à te poser mais voilà moi je sais que tu es là je ne veux pas trop t'es fatigué aujourd'hui parce qu'on va se donner un autre rendez-vous pour se framponner encore dans les questions c'est important c'est important en tout cas on était à l'émission FAFA voilà l'émission tire à l'émission tire à sa fin est-ce que tu peux est-ce que avant même que de dire ton dernier mot est-ce que tu peux nous faire un petit mouvement un petit baillement de ton dernier mot le chapeau ça me ça me fait ça me rentre là dedans en fait le chapeau quoi fait un petit mouvement pour le chapeau c'est important et par la l'eau et par la la je fais danser tout le monde les petits artistes venez me voir je vais vous apprendre à chanter couper décaler il prend le pouvoir inspiration là ça déborde celui qui s'amuse il va dormir assisez et dimanche et moi je travaille quand même temps je m'appelle ramsez ticaya et chante pour les quartiers d'eux comme sa tchepo mesdames et messieurs on était avec ramsez ticaya toujours champion voilà la caméra tu vas regarder la caméra tu vas dire tu vas dire ton mot de fin parler à tes fans pour les galvaniser voilà ok ceux qui me suivent moi je les appelle les galactiques mon vieux parce que moi je suis une galaxie voilà donc souvent les gars qui disent que ouais que non toi tu es encore m'a expliqué c'est ria c'est bassa il dit non galaxie quand il dit galactique c'est il dit que ceux qui viennent de ma galaxie on les appelle les galactiques où ils soient des ria des madrées pourtant tes fans c'est les galactiques voilà où ils sont des ria des madrées bah ça c'est pas ici ça c'est si ça c'est ça c'est de moi c'est de mon jeu que je suis voilà donc mes galactiques ceux qui aiment ramsez ticaya faites mon confiance voilà faites mon confiance ici d'un truc on va un peu un peu mais sûrement voilà restez concentré pour l'instant c'est tchirpo qu'elle a dansé quand on va attendre la fin de l'année il vient encore avec un concept on appelle ça le pouls et de quoi le pouls est-ce que vous avez entendu le pouls c'est la danse du père vous avez peur de ça la danse du père voilà c'est quel concept ça ok c'est ça même qui est bon donc préparez-vous pour le pouls danser le tchirpo d'abord après là c'est le pouls qui arrive c'est pas bon même pas bon voilà dans l'ensemble toujours on était toujours avec rames et c'est qu'à mesdames et messieurs voilà vous étiez à l'émission fafa avec à mesure de l'air et vous aviez ce qu'on s'occupe et il ya un certain nombre de la caméra voilà le bengui c'est le réalisateur de cette émission vous avez est ma doshé et monsieur abou bakayoko à la force production ainsi que le caoutchouc électrique voilà j'aimerais lancer un appel à tous les ivoiriens à tous les peuples de côte d'ivoire il n'y a que la paix qui puisse nous emmener vers le développement on veut pas le palave nous ne venons pas revivre ce qu'on a vécu il ya dix ans de cela nous demandons à tous nos papas tous nos grands frères qui sont ancrés dans la politique qui ont le destin de la croix d'ivoire en mai de vraiment mettre de l'eau dans leur vin de trouver des consensus de s'entendre pour ne pas que les enfants de côte d'ivoire souffrent encore merci à tous et à tous vous étiez à l'émission fafra sur ce que j'ai ouvert les rendez-vous la semaine prochaine même heure même antenne sur ivoire tv musique canal 209 on est ensemble ciao 1